Au moment où je vous parle, nous avions dépêché une mission conduite par le ministre de l'Industrie qui est actuellement au Maroc et qui ce matin m'a fait un compte-rendu de ce que l'office shérifien du phosphate, l'OCP, a pu faire au Maroc par une bonne utilisation de son phosphate. Tout le phosphate marocain est transformé au Maroc. Tout le phosphate. Et le Maroc est devenu le premier producteur de phosphate. Et tout ce qui tourne autour, en dehors des engrais phosphoriques, les métaux rares, les terres rares et tous les autres produits dérivés a permis au Maroc aujourd'hui de construire son développement en l'absence de pétrole, de gaz et de toute autre chose autour de l'exploitation du phosphate. De créer même la plus grande université polytechnique en Afrique, structurée autour de l'exploitation du phosphate. C'est l'exact contraire que le Sénégal a fait jusqu'à présent. Et c'est vous dire que Matam doit devenir un centre névralgique, un poumon économique du Sénégal porté par l'exploitation du phosphate. La transformation industrielle, mais surtout une bonne utilisation des produits qui ressortiront de cette exploitation, notamment l'engrais phosphorique, pour bousser l'agriculture et faire de sorte que les Matamois n'aient plus affaire à l'exercice rural, a fortiori a essayé de sortir du pays par des voies non appropriées. C'est cela notre vision par rapport à cette région qui devra devenir justement l'un de ces pôles agricoles. Nous remercions donc les Matamois pour cet accueil. Je commencerai par remercier et féliciter M. le maire, qui fut un collègue à l'Assemblée nationale, avec lequel j'ai eu toujours de très bons rapports. Il m'avait promis d'ailleurs un terrain à Matam, je le rappelle, M. le maire. Féliciter les populations pour leur accueil. Tous les artistes qui se sont déplacés, et je voudrais citer particulièrement M. Elage Babamal, qui nous a fait l'honneur de se déplacer de Podor à Matam pour venir assister à cet événement. Féliciter Mme le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, qui a organisé de main de maître cette journée, qui a déployé toutes ses équipes. Le féliciter à travers elle, toutes ses équipes. M. le gouverneur et Mme le préfet, pour l'organisation également. Saluer et rendre un vibrant hommage à nos autorités religieuses, en l'occurrence mon ami personnel, mon papa, mon confidant, M. le guide Tierno Samasa, mais également le guide Alun Tiam Ourosogi. Nous leur transmettons les salutations du président de la République, les remercions pour cet accueil. Nous avons eu beaucoup de plaisir l'invitation à dîner de ce soir d'ailleurs. Et lancé un dernier message à la jeunesse. Ce pays nous appartient à tous. Ce pays nous appartient à tous. Sans exclusif. Et si ça marche, ça marchera pour tout le monde, indépendamment de nos appartenances. Vous avez tous porté à la tête de ce pays un jeune comme vous, en la personne de son excellence, M. le Président. Il n'est plus question d'accompagner quelqu'un jusqu'au pouvoir et ensuite de se croiser les bras pour le regarder faire. Nous devons tous être ensemble, marcher d'un même pas, participer de la même manière à tout ce qui sera décliné. en termes de vision, en termes de programme, pour atteindre les objectifs qui nous permettraient de transformer structurellement ce pays. Nous avons parlé de l'horizon 2025 parce qu'un pays, même une maison, même une simple maison ne se construit pas en un jour. A fortiori tout un pays. Il faut poser les actes. Commencer par redresser. Parce que nous avons trouvé ce pays dans un état. J'ai dit la dernière fois, les gens sont mis à interpréter. Mais son excellence, M. le Président, va s'adresser à la nation dès son retour. Et il dira aux Sénégalais dans quel état nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner les explications détaillées. C'est important de faire cet état de lien. Nous aurons une phase de redressement de ce pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation. Et à chacune de ces phases, nous aurons besoin de chacun et de chacune d'entre vous, et particulièrement vous, la jeunesse de ce pays, vous, la jeunesse de Matam, et vous, la jeunesse du Fouta. Je vous exhorte donc et je vous invite à faire bloc derrière votre Président de la République, derrière votre Premier ministre et le gouvernement qu'il dirige. Et nous verrons dans les deux ans, dans les trois ans, dans les cinq ans, dans les dix ans, et jusqu'en 2050, c'est le pétadien, ce qu'on va faire de ce pays. Inch'Allah. Donc, continuez à avoir espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Mais ce n'est pas un espoir éthopique, c'est un espoir qui sera adossé sur la qualité des actes que nous allons poser tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, et vous assurez que nous ne passons aucune seconde sans penser à vous. Je le disais tout à l'heure à Raj Babamal, je lui ai dit, nous n'avons pas le droit d'échouer, non pas parce que ça relève de notre fierté, mais parce que nous le devons à cette jeunesse, nous le devons à ce pays qui nous a portés, qui nous a soutenus, et qui s'est beaucoup battus pour nous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, si je vous pose une question politique, madame, jusqu'à présent, il n'y a pas de nomination, que pensez-vous de ça ? Il y a des cas de madame, dans le passé, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de nomination. Vous ne connaissez pas madame, docteur Sen est là, il a été nommé récemment, Daïrouba est là, il a arrêté ce débat, il y a énormément de nominations. Aucun département n'a eu plus de nomination que madame. Maintenant, s'il y a des gens que vous voulez faire nommer vous, et qui n'ont pas été nommés, ça ne veut pas dire que... Attendez, ça et moi, je ne fais aucune question. On a intoxiqué pour faire croire que ce gouvernement délaisse madame, ce qu'il faut. Même lors de la Tabaski, on a voulu faire croire aux gens qu'il n'y a aucun bus prévu pour madame, il faut que ça s'arrête. Nous n'avons pas de problème. Les politiciens qui ont instrumentalisé cette fibre pendant longtemps, et qui n'ont rien fait à madame, nous n'avons pas d'appartenance. Nous gérons un pays, et chaque Sénégalais a la même importance que nous. Chaque région, chaque département, chaque commune revêt la même importance que nous que nous. Aujourd'hui, je suis à madame, depuis l'élection, je n'ai pas été à Zygueschor, mais aujourd'hui, je suis ici à madame, l'autre jour, j'étais à Saint-Louis. Nous ne faisons pas de distinction. Et cette façon de poser les problèmes doit disparaître. C'était instrumentalisé par des politiciens qui ont utilisé cette fibre pour essayer d'embarquer des populations. Mais au bilan, au bilan, à l'heure du bilan, dites-moi, qu'est-ce que ces gens-là vont faire pour madame, pour le bilan ? Et je pense qu'au moment du bilan, nous ferons 100 fois plus pour madame et pour le coup de ces points-là. Donc, on n'a pas de problème de nomination. Maintenant, les critères de nomination, c'est deux critères objectifs liés à un certain nombre de paramètres. Et quand on nomme un fils de madame, madame doit considérer que c'est un fils de madame qui a été nommé pour faire un travail, non pas pour madame, mais pour tout le Sénégal. M. Daïru-Bak, qui est à la tête de... Daïru-Tiam, qui est à la tête de l'ARQV, n'est pas là-bas pour madame, il n'est là-bas pour tout le Sénégal. Tous les autres qui ont été nommés, c'est la même chose. Donc, je tiens à préciser cela. Merci. Ce que vous avez pu... Vous dites que c'est la précise. Merci. 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 Je suis le président de la République, monsieur le Président de la République.